Musique En manchette aujourd'hui, le projet Rabaska toujours sur les rails, Norbert Morin mise sur la continuité et Nouvel Évêque dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Bonne journée Mesdames, Messieurs, voici vos actualités et formes à faire de ce 13 janvier 2009. Musique Le projet Rabaska serait toujours sur les rails et sa survie ne serait pas menacée. C'est du moins ce qu'estime l'entreprise qui souhaite construire un terminal métallier à Lévis au cours des prochaines années. Les négociations pour la ratification d'une entente avec le géant russe du gaz naturel Gazprom sont toujours en cours. Le porte-parole de l'entreprise explique que les négociations prennent plus de temps en raison de l'importance des sommes impliquées dans l'aventure. Il a aussi mentionné que Gazprom souhaite toujours exploiter le gisement qui alimentera le futur terminal en gaz naturel. Actuellement, seule la date de mise en service pourrait être repoussée de quelques années, toujours selon Rabaska. Le nouveau député de Montmagny-Lillet, Norbert Morin, entame son mandat sous le signe de la continuité. Il a présenté récemment son équipe composée de membres qui avaient déjà, pour la plupart, fait partie de sa précédente équipe lors de son mandat de 2003 à 2007. Il s'agit de Mireille Thibault, qui agira à titre de responsable du bureau de comté et attaché politique, et de Mélanie Bernier, qui sera responsable de l'agenda et aussi adjointe administrative. La nouvelle venue dans l'équipe, Amélie Ringuette, sera l'adjointe de comté. Par ailleurs, pour ceux qui veulent contacter le député, ils le retrouveront facilement, puisqu'il a établi son bureau dans les mêmes locaux que lors du précédent mandat, soit au 144 avenue de la gare, bureau 201. Norbert Morin s'est donné comme priorité d'accompagner les promoteurs, les organismes et les citoyens dans leurs projets. Et le nouvel évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Yvon-Joseph Moreau, a été récemment sacré évêque. Il prend la place de l'évêque démissionnaire, Mgr Clément Fecteau. La cérémonie s'est déroulée en présence de 35 évêques provenant de partout au Québec et même de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, c'est le représentant du pape Benoît XVI, Mgr Luigi Ventura, qui a présidé la célébration eucharistique. Le cardinal Marc Ouellet a aussi pris part à la cérémonie. Par ailleurs, six abbés ont aussi été ordonnés pendant la cérémonie. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 13 janvier 2009. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada